... Invité d'Europe, une seule lundi 18 janvier, Jacques Lang est revenu sur ses relations avec le politologue Olivier Duhamel, accusé d'inceste par sa belle-fille Camille Kouchner. Des propos qui ont fait réagir Jean Messia, chroniqueur dans l'heure des pros sur CNOU, qui n'a pas hésité à s'en prendre à l'ancien ministre. A propos de Halorque, de nombreuses personnalités sont accusées d'avoir eu vent de rumeurs concernant Olivier Duhamel, accusé d'inceste par sa belle-fille Camille Kouchner. Jacques Lang a tenté de se défendre ce lundi 18 janvier au micro d'Europe 1. Assurant ne pas faire partie de l'entourage du politologue, l'ancien ministre a déclaré qu'il n'y a pas de mots pour définir l'inceste. Un argumentaire qui n'a pas convaincu Jean Messia, ancien membre du Rassemblement national, qui s'en est violemment pris au président de l'Institut du monde arabe sur le plateau de l'heure des pros. C'est un excellent acteur, a ainsi débuté Jean Messia avant de revenir sur la tribune signée par Jack Lang en 1977 pour décriminaliser les rapports sexuels avec les mineurs. Et de poursuivre, vous ne connaissez pas tout ce qui peut se dire sur Jack Lang depuis des années. C'est exactement la même chose qui se disait sur Duhamel depuis des années et on disait si est-il ce qui se dit et aujourd'hui c'est vrai. Une sorte de putréfaction morale qui a gouverné la France des propos qui ont indigné Pascal Praud qui a rappelé à l'ordre son chroniqueur. En vain. Sur sa lancée, Jean Messia a une nouvelle fois évoqué la tribune signée par Jack Lang, expliquant que tout ce petit monde, qui est de la pensée 68-arde, est une sorte de putréfaction morale qui a gouverné la France depuis 40 ans et tout était autorisé. Loin de s'arrêter là, le polémiste a poursuivi son monologue, pointant cette fois-ci du doigt Daniel Cohn-Bendit, soupçonné de pédophilie suite à son livre Le Grand Bazar publié en 1975. C'est dit même à Kaby, à déplorer le chroniqueur, faisant fi de la présomption d'innocence alors même que le politicien n'a jamais été poursuivi en justice. Des accusations graves qui n'ont pas fini de faire parler. Crédit photo, nous let's block ADS. Why?